Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici on parle de licenciement d'entreprise de qualité. Alors, il paraît que les scissions d'entreprise ne font plus recettes en bourse. On va commenter cet article-ci qui vient à peu près de Morningstar. Donc Morningstar en français bien sûr. Donc on va aller voir ça directement. Alors, extraire de la valeur, c'est généralement l'objectif des entreprises cotées qui décident de se scinder en deux via un spin-off d'une filiale ou d'un morceau de leur activité. Donc c'est essentiellement ça, les scissions, c'est quand il y a une entreprise ici qui est à peu près la maison mère, quand elle se sépare ici en deux. Donc l'idée est que la société fille indépendante, plus agile et mieux concentrée sera plus à même de saisir les opportunités de son marché et de croire. Ces caractéristiques seraient aussi plus lisibles pour les investisseurs avec à la clé idéalement une meilleure valorisation. Très souvent, je me rappelle ici de Vivendi qui était cotée uniquement par rapport à l'actif qu'elle détenait, l'actif venant ici de Universal Music Group. Alors que vous pouviez acheter du Vivendi ici à... Le reste des entités ici appartenaient à Vivendi pour 0$. Ok ? Donc elle était uniquement valorisée par rapport à Universal Music Group. Donc après la scission ici, ça permet ici de mettre en valeur les autres activités du groupe. Ok ? Donc la scission ici, en tant qu'actionnaire, vous recevez une partie de la nouvelle entité normalement. Donc techniquement, à valorisation... Enfin, si on prend ici à valorisation, on peut le dire comme ça, à valorisation égale. Donc en termes de valeur ici, vous ne perdez presque rien du tout. Au contraire, ça peut même vous permettre ici de faire généralement ici de bonnes affaires sans toutefois dépenser quoi que ce soit en supplément. D'accord ? Donc parfois également, c'est juste une manière pour une entité ici de se séparer ici d'un segment qui, selon elle, n'a pas de perspective d'avenir. D'accord ? Donc faites souvent très attention au spin-off. Donc c'est comme par exemple ici, ceux qui ont du... Comment on appelle encore cette entité-là ? Ceux qui avaient à peu près l'entité qui était spin-off ici de... Je pense que vous connaissez l'entreprise Kenview ? Je pense que Kenview appartena à Johnson & Johnson, si je ne me trompe pas. Donc je vais juste regarder ça ici. Ok ? Donc c'est Kenview américaine ici. Elle appartena à quelle compagnie ? Johnson & Johnson. Ok. Donc techniquement, quand Johnson & Johnson est un spin-off Kenview ici, moi, actionnaire de Johnson & Johnson, je préfère garder mes actions de Johnson & Johnson et revendre les actions de Kenview. Parce que je vois complètement ici que ce n'est pas un segment. Ce n'est pas quelque chose que j'aimerais détenir. Donc le consumer health ici, ce n'est pas quelque chose... Voilà. C'est vraiment une guerre sur le prix. Beaucoup de dépenses en marketing. C'est souvent l'avantage concurrence. Ce n'est pas trop ça. On s'attache sur des marques fortes ici qui, techniquement, sont en pleine perte de vitesse. Donc c'est pour ça que les entités dans ces segments pharmaceutiques-là ont tendance ici à spin-off ces segments-là. Comme je l'ai mentionné ici dans la Top Newsletter, quand on faisait ici l'analyse sectorielle des compagnies du secteur pharmaceutique. Donc je vous encourage également à aller voir. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la Top Newsletter, c'est gratuit. Allez-y voir. On partage généralement des analyses sectorielles. Donc, en tant qu'investisseur, vous devez vous poser toujours la question de savoir est-ce que j'ai envie de garder ces nouvelles actions-là ? OK ? Donc faites très, très attention. Donc parfois, il vaut mieux s'en séparer littéralement. Bon, je pense également que pour ceux qui sont actionnaires aujourd'hui de Euro Happy, ils ne sont pas très contents. D'accord ? Surtout après le spin-off ici de Sanofi. D'accord ? En tout cas, ils ne sont pas très contents présentement parce que normalement, ne jugez pas un spin-off après un an. Il faut vraiment regarder les choses sur 2, 3, 4 ans par là. Après, il y en a certains également qui se comportent très, très bien. Mais on ne va pas aller très rapidement. On va déjà lire la suite de l'article ici. OK ? So, le schéma a historiquement plutôt bien fonctionné à la Bourse de Paris. Mais la récente déconfiture de Euro Happy jette le trouble. D'accord ? Donc, d'autant qu'elle n'est pas la première. Le fabricant de principes actifs pour les laboratoires pharmaceutiques a abaissé lundi ses objectifs pour 2023 et abandonné ses ambitions de moyen terme. Moins d'un an et demi après avoir quitté le Girol de Sanofi. Non, la sanction a été immédiate. L'action a chuté de 58% mardi et abandonne à peu près autant depuis son introduction en Bourse en mai 2022. Donc, il semblerait qu'elle ait pris 11% ici quand même le mercredi. OK ? So, le succès, Arkema et Eden Red. Cet échec tranche avec les expériences réussies des scissions réalisées il y a une dizaine d'années. En 2010, Accor avait ainsi mis en bourse son activité dans les services prépayés Eden Red. Je ne savais pas qu'Eden Red appartenait à Accor. En tout cas, Eden Red, ça semblait être une entreprise intéressante, assez correcte. Donc, depuis le premier a été évincé du CAC 40, à savoir Accor, qui selon moi est toujours à des niveaux très élevés. OK ? Donc, en pleine pandémie. Et le second l'a intégré en juin dernier. Donc, depuis la séparation, le géant des titres restaurants s'envole de 290% en Bourse. OK ? Eden Red, on regarde ça ici rapidement. Pourquoi pas ? Eden Red, à quoi ça ressemble ? Est-ce que c'est le type ? Ouais, c'est intéressant à regarder. Ficashlow, pas loin, 17 fois, correctement évalué à mon avis. Si on n'exagère pas trop, maintenant, il faut aller regarder la dette nette. Ça me va voir une très bonne dette, assez gérable ici. Quoique j'ai entendu l'histoire concernant ici les tickets restos, etc. Donc, c'est également un risque. Voilà, donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas du Eden Red, dans tous les cas de figure ? Bref. Non, je n'ai pas dit que c'est intéressant aujourd'hui, mais c'est le type d'entreprise qu'on aimerait aller regarder en profondeur ici. OK ? Constativement, c'est vraiment une 50-50. OK ? Donc, on va se dire à la limite qu'on était correctement évalué. Alors, on retourne sur un autre article ici, donc Eden Red, ici. Alors, quelques années auparavant, Arkema avait quitté le pétrolier total. Ça, également, je ne savais pas. En 17 ans à la barre du premier chimiste français, Thierry Le Henaf a su en faire un champion de son secteur via, notamment, de nombreuses sessions et acquisitions. Dans le même temps, son action a été mutuée par 2.8 et elle est aux portes de l'indice phare parisien. Donc, aux portes ici du CAC 40. Donc, quand on regarde à peu près Arkema, il me semble également qu'Arkema m'avait laissé un très bon souvenir, si je ne me trompe pas. Donc, on a du Arkema ici. Ouais, c'est cyclique, mais ça reste assez correct ici. Le prix est juste intéressant. Quantitativement, ça reste toujours assez intéressant, même si c'est cyclique. OK ? Donc, c'est bien. Je pense que je serais d'accord avec cet avis-là. Mais vous savez quand même que ça fait... Voilà. Ça ne fait pas deux jours qu'ils sont cotés en bourse. Donc, ça a plutôt bien marché pour eux. OK ? Donc, ne jugez pas jamais. Mais les premiers mois ici, par exemple, introduction en 2006, si on prenait jusqu'en 2008, si on a décidé de « Ah, ça n'a pas fonctionné, etc. » Mais voilà, c'était quand même... Voilà. Ceux qui l'ont acheté au plus bas ici ne regrettent pas aujourd'hui. Attention, ils ne l'ont pas acheté parce que le prix était à ces niveaux-là. Ils l'ont acheté parce qu'ils comprenaient l'entité, etc. Donc, parce qu'à cette période-là, les choses n'étaient pas aussi faciles que ça. OK ? Donc, notamment, on avait une période où on n'allait pas gagner de l'argent, etc. Ça reste une compagnie cyclique. Donc, peut-être intéressant ici. Voilà. Pour une petite... Voilà. Au prix actuel, ça reste une entité correctement évaluée. Bref, ça a plutôt bien fonctionné pour eux. Donc, généralement, ici, le spin-off, c'est pour que l'entreprise ici... Quand on spin-off cette entité-là... Donc, c'est pour que cette compagnie-là puisse mieux se concentrer sur elle-même. Parce que parfois, ici, quand elle a passé un grand groupe ici, un segment peut être totalement négligé. Donc, ça peut créer de la valeur à long terme si l'entité est bien gérée. Parfois, également, c'est les entités... Les entreprises également qui sont spin-off, parfois, on leur donne une énorme dette ici. D'accord ? Donc, il faut souvent faire attention. Ça peut être une stratégie d'entreprise pour se désendetter. D'accord ? So... Ou bien pour essayer de sauver les meubles un peu comme avec 3M. OK ? Parce que 3M spin-off est un segment qui fonctionne très, très, très bien. D'accord ? Où les marges sont assez élevées. Ou même, elle pourrait m'avoir... Elle a des avantages concurrentiels. Mais, voilà. Elle préfère à peu près le spin-off de ce segment-là pour essayer de se protéger dans le cas où elle serait condamnée à des niveaux assez élevés pour d'éventuels procès. Même si ça semble se résoudre. Même si on semble avoir des résolutions c'est les derniers mois ici. Mais, 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 mais le spin-off est toujours en cours. Donc, on retourne sur notre article. Un like, un abonnement, un commentaire ça fait toujours plaisir. Alors, n'oubliez pas également que si vous avez des articles ici à partager n'hésitez pas à me mettre les liens ici en commentaire. Donc, quand je pense que je commente un article c'est qu'est-ce que je pense quand je lis ce genre de choses-là. OK ? Donc, il ne s'agisse pas que si je suis un investisseur maintenant et qu'on a une entreprise ici que je vais faire une session je dois me poser les bonnes questions. OK ? C'est aussi simple qu'analyser une compagnie. D'accord ? Donc, c'est toujours à peu près la même chose. Donc, il faut qu'on ait... Mais il faut surtout également regarder les perspectives de croissance à long terme. Très souvent, la plaquette qu'on va vous vendre donc la présentation aux investisseurs avant le spin-off est très, très... C'est un argument marketing. Donc, faites très attention. Allez toujours également regarder les concurrents de ce type de l'entité en question. La nouvelle entité qui sera spin-off. Allez-y, regardez à peu près ce que les concurrents présentement font. Quelles sont les marges, etc. Et où est-ce que se situe l'entreprise ici au niveau de la chaîne de valeur dans ce segment d'activité-là ? OK ? Ou dans ce secteur d'activité. Donc, on peut également dire que la distribution par Atos des actions Worldline... Oui, Worldline appartenait à Atos. Malheureusement. Et c'est plutôt bien pour Worldline aujourd'hui de ne pas être dans le giron d'Atos aujourd'hui. Donc, la distribution par Atos des actions Worldline à ses actionnaires à partir de 2014 leur a aussi plutôt réussi. Donc, le titre a rejoint le CAC 40 en mars 2020. Un an avant que son ancienne maison mère en soit éjectée. Depuis le début de la session en 2014, Worldline a progressé de 50% en bourse. Dans le même temps, l'action Atos s'est effondrée de plus de 80%. Et je continue à penser que Worldline reste assez intéressante. Dans l'univers des valeurs moyennes, la session réalisée par le spécialiste des emballages pour les cosmétiques et les parfums PSB Industries. Donc, déjà, je ne connaissais pas PSB Industries. On va regarder à quoi ça ressemble. PSB Industries. Je ne sais même pas si ça existe encore. Peut-être que le nom a changé. Attendez, je vais voir ça. Industry. PSB Industries. Peut-être que c'est PSB Holding. Je n'en sais rien. Bref, on revient sur notre article. PSB Industries, son activité de chimie à Spino, son activité de chimie spécialisée Békovski. en 2019 est aussi une réussite. C'est-à-dire que le spin-off ici de Békovski est aussi une réussite. Donc, l'action de la fille progresse de 26% depuis qu'elle a prise son indépendance. Entre-temps, la maison mère a quitté la bourse. Oh, ok. Donc, elle a été rachetée ou bien elle a été à... Je pense bien. Voilà. Donc, on peut voir ici Békovski ressemble à quoi. Je ne connaissais pas cette compagnie-là. On va regarder les chiffres ici. Bon, déjà, il n'y en a pas énormément. Ouf. Bon, bref, pour moi, ce n'est pas trop, trop... Rien d'extraordinaire à aller regarder quantitativement pour le moment. D'accord ? So, on retourne ici. Alors, Technip Energy titre son épingle du jeu. Quoi que j'aime bien, j'ai bien aimé Technip Energy. On a fait plusieurs vidéos sur Technip Energy, n'est-ce pas ? Non, ça a toujours été assez intéressant. Je pense que... Euh... Technip... Ouais, Technip Energy, plusieurs... c'est intéressant. Je pense que c'était assez intéressant. Quoi que ça... on était à peu près dans le secteur cyclique ici, mais voilà. Elle était très bien positionnée en tout cas. En tout cas, on peut voir également ici est-ce que ça a plutôt bien réussi à Technip Energy. Technip... Technip... Technip Energy. On regarde à quoi ça ressemble aujourd'hui. Alors, du point de vue Free Cash Flow, on en a. OK. avec des prévisions assez bonnes, bénéfices nets ajustés, plutôt bien ici, donc plutôt correctement évaluée en date d'aujourd'hui. D'accord ? Donc, elle a également très peu de dettes. Ça peut être intéressant. Donc, on continue ici. On termine l'article. Alors, ces quatre opérations ont permis aux actionnaires qui ont conservé les titres distribués lors de la séparation, donc ceux qu'on a cités plus haut, d'enregistrer un gain moyen de plus de 130%. Mais ceux qui se sont appuyés sur cette statistique favorable pour participer aux sessions lancées depuis 2020 en ont eu pour leurs frais. En moyenne, les six filiales de sociétés cotées introduites en bourse au cours des quatre dernières années ont vu leurs actions chuter de 22%. D'accord ? Seule Technip Energy tire son épingle du jeu avec un gain de 77% en 20 mois. Mais la mise en bourse de l'ingénieriste. D'accord ? Relève plutôt d'un mariage raté que d'une véritable scission avec Technip FMC. Toutes les autres actions que l'AGFI a... Parce que c'est un article qui a été écrit par l'AGFI. Donc, toutes les autres actions que l'AGFI a identifiées affichent un parcours dans le rouge ou au mieux stable. La filiale dans les jeux vidéo de Big Ben, Nacon, on m'a toujours demandé d'analyser Nacon. Je ne sais pas si je l'ai fait ici ou Big Ben, je ne me souviens pas. Donc, Nacon a plongé de 75% en bourse depuis son introduction en début 2020 en chute de 99% qu'il vole... Attendez... En chute de 99% depuis qu'il vole de ses propres ailes. Technicolor Creative Studio a prolongé la tendance baissière de sa maison mère Technicolor rebaptisée entre-temps Ventiva. Donc, c'est Technicolor Creative qui est en chute de 49%. Je n'ai jamais entendu parler de cette compagnie-là. Je connais le nom Technicolor mais voilà, techniquement ici, il y a de grandes chances qu'il n'y ait rien d'extraordinaire là-bas. Donc, Lex Thompson, ses fonds de 98% en 5 ans. Même Universal Music Group qui avait bénéficié d'un engouement de la part des investisseurs lors de son introduction en bourse par Vivendi en 2021 n'a plus rien gagné depuis les 35% engrangés lors de son premier jour de cotation. Et on va s'arrêter ici au niveau de, au niveau ici de Universal Music Group parce que je, je ne suis pas, pas que je ne suis pas d'accord avec le propos en question mais déjà Universal Music Group c'est une excellente entreprise. Je pense également qu'elle a été introduite à un prix très élevé dû à sa qualité normalement. Donc, il est tout à fait normal qu'elle n'ait pas fait quelque chose d'extraordinaire entre temps. Et encore même, je peux même voir ici que ça, ça va plutôt bien. Donc, c'est une entreprise qui mérite avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Elle a des actifs ici qui sont tout simplement irremplaçables à court terme. Je dirais même à long terme. D'accord ? Donc, tant que le streaming continue à bien se comporter, elle va continuer à bien manger de l'argent. Elle va continuer à bien se comporter ici. Donc, je parlais avec quelqu'un hier qui m'a mentionné qu'il aimait bien Spotify. Et je lui disais que Spotify ici, mon problème, c'est toujours par rapport aux maisons de disques qui vont avoir tendance à demander de plus en plus d'argent ici à long terme. Et que le seul moyen pour Spotify de dépenser de moins en moins, c'était de commencer à produire elle-même ou bien de commencer à distribuer et à charger ici. Je ne sais pas si elle le fait déjà. Et à charger quelque chose ici aux maisons de disques. Ok ? Donc, parce qu'elle a la plateforme ici aujourd'hui et elle peut se permettre de le faire et également parce qu'elle a les datas. Elle a les données. Elle peut savoir quel type de musique vous aimez ? Quel type de musique est en train d'émerger en date d'aujourd'hui ? Et elle peut s'arranger par exemple à faire émerger des artistes qui font ce type de musique-là. Surtout, aujourd'hui, il y a tellement d'artistes dans ce monde aussi qu'il y a des sons qui sont extraordinaires que vous n'avez tout simplement jamais entendus. Parce que parfois, ça demande du copinage au niveau des maisons de radio, etc. Mais il y a de très bons artistes qui n'ont juste jamais connu du succès. Et il y a de fortes chances que dans le futur, ce type d'artiste-là puisse émerger même des années après que les albums soient sortis. Moi, j'aime bien sur YouTube, il y a une chaîne que j'aime bien suivre ici qui, généralement, propose des albums ici qui sont, généralement, underground, le genre d'album qu'on ne connaît pas. Généralement, de la musique, de la funk, du jazz, ça peut également de la soul ou bien parfois même du rock également. Et très souvent, je suis assez surpris par leur choix. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je n'ai jamais entendu parler de ce genre de disque-là ? Donc, c'est vraiment pour des gens qui ont l'oreille fine. Je ne dis pas que j'ai l'oreille fine. Pas du tout. D'accord ? Donc, Universal, c'est une entreprise à avoir en watchlist. Donc, elle a été introduite à un très bon prix pour la compagnie Vivendi. D'accord ? Ceux qui ont été actionnaires ici de Vivendi étaient très, très bien. Ils étaient très, très contents d'introduits universals à ce prix-là. Donc, pour moi, elle était introduite sur la fourchette haute ici. Quoique, c'est une belle entreprise ici. Mais voilà, on ne va pas le dire ici que c'était un spin-off ici foireux. C'est un très bon spin-off. Ok ? Donc, je pense qu'il y aura une création de la valeur ici à long terme pour cette compagnie ici. D'accord ? Quoique, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'elle est surévaluée. Je pense qu'elle est juste correctement évaluée. Ok ? Donc, on termine notre article ici. Donc, ces performances boursières très contrastées pour les sociétés et filles scindées de leur maison mère depuis 2020 ne freinent pas les ambitions de grands groupes cotés à Paris en la matière. Plusieurs projets de spin-off sont en préparation et devraient aboutir au cours des prochains mois. Solvay prévoit ainsi de boucler en fin d'année la scission de la sashimi spécialisée Sienesco. Je pense que c'est comme ça. Sienesco. Pour ceux qui sont actionnaires de Solvay, vérifiez bien dans Sienesco s'il n'y a pas des procès qu'on va vous refiler. Parce que quand j'entends chimie spécialisée, moi je prends directement à des procès. Parce que parfois c'est un moyen pour l'entreprise d'éviter d'éventuels procès par là. Ok ? Qu'est-ce qu'ils font réellement ? Est-ce qu'ils fixent le prix ? C'est bien de dire chimie spécialisée, etc. Mais si Solvay se sépare de cette entité-là, ce n'est pas parce que je ne sais pas quel est le raisonnement derrière. Ok ? Donc, prêtez attention à ce spin-off-là. Ça ne veut pas dire qu'il est extraordinaire parce que vous aurez à faire le choix de garder vos actions ou pas. Ok ? Renault veut introduire Ampère au printemps 2024 et comme accord, il y a près de 10 ans, Sodexo a annoncé au printemps dernier son intention d'introduire en bourse son activité spécialisée dans les avantages aux salariés rebaptisés Plexi. Ça pourrait fonctionner. Je ne sais pas. En tout cas, regardez également le raisonnement derrière les compétiteurs, etc. Est-ce qu'il y a des compétiteurs qui sont déjà indépendants en date d'aujourd'hui et est-ce qu'il y a beaucoup de fusion et d'acquisition dans ce secteur d'activité-là parce que quand on spin-off ici, ce serait peut-être sur l'optique ici que l'entreprise se fasse racheter par une autre, etc. On en sait ou bien également pour que l'entité ici supporte une énorme dette. Donc, il faut toujours aller regarder qu'est-ce qu'on met derrière. Le scénario d'une session partielle avait été envisagé. De son côté, Atos a finalement opté pour une vente directe de sa branche historique d'infogérance à Daniel Kretinsky. Ce qui ne manque pas de faire grincer les dents certains actionnaires minoritaires. Alors, au vu de tout ceci, ce qui revient ici, c'est du jeu. On devrait faire ceci quand on est actionnaire d'une entité qui va être spin-off ou bien qui va faire un spin-off parce qu'on aura tendance ici à obtenir les actions de la nouvelle de la fille. D'accord ? Quand elle sera séparée de la mère, si on peut le dire comme ça. Donc, il faut toujours questionner ici la qualité de la fille. Et si selon vous, vous avez des doutes par rapport à la qualité de la fille, laissez juste tomber, passez à autre chose. Mais ça reste une analyse fondamentale comme une autre. Donc, intéressez-vous au raisonnement derrière le spin-off. Ensuite, intéressez-vous au compétiteur de l'entité qui sera spin-off ici. Ok ? Regardez les marges, etc. et intéressez-vous à cette industrie un tout petit peu afin de voir si l'entité spin-off ici a de l'avenir ou pas. Regardez également le niveau d'endettement et regardez également les multiples de valorisation lors de l'introduction. Parce que si on introduit une entreprise qui n'a pas de croissance, qui ne devrait pas croire qu'en bourse sur les 5-10 prochaines années et qu'on l'introduise ici, qu'on la spin-off à 25 fois les bénéfices, c'est un peu normal qu'elle baisse. Donc, faites attention au prix. D'accord ? Peut-être que si l'entité introduit ici à un niveau assez élevé en termes de prix, vous pouvez juste revendre vos actions et revenir plus tard. Ok ? Sauf s'il y a une période de lock-out des choses comme ça. Bref, soyez attentifs lors des spin-off. Ce n'est pas forcément dit que ça va fonctionner. Ça ne va pas également dire que ça va échouer. C'est une analyse fondamentale comme une autre. Ok ? Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas un lien dans la description de la vidéo. Mettez-moi les articles qui vous intéressent, donc les articles que je pourrais commenter ici. J'aime bien ce genre de vidéos-là parce que voilà, ça nous permet parfois de brosser certains sujets qu'on n'a pas l'habitude de brosser ici et ça me permet peut-être de partager mon expérience ici. D'accord ? Qui est assez modeste par rapport à ce genre d'entité-là. Comment est-ce que moi je vois les choses si ça m'arrive ou bien quand ça m'arrive généralement ? Ok ? Parce que les spin-offs, il y a de grandes chances qu'on passe tous par là. D'accord ? Qu'on ait à faire le choix de garder ou pas. Ok ? Et ça peut également parfois créer des très belles opportunités. Il y a des entités ici qui sont spin-offs qui sont tout simplement des pépites. Donc, voilà. So, n'oubliez pas en lien de la description, vous avez ici le service Top Note d'Analyse et vous avez vos promotions qui se terminent dans moins de, je pense qu'un peu moins de 24 heures par là. D'accord ? Un peu moins de... Ouais. On va dire 36 heures parce que c'est vengerdi soir. Ok ? Là, on est jeudi. So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord ? Portez-vous bien. Merci. 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 Merci.